Cette friteuse sans huile ajuste la vitesse de sa ventilation en fonction du programme utilisé. Par exemple, en préchauffage, qui dure 4 minutes pour atteindre la température la plus élevée, la ventilation était sur 4 avec un bruit de 45 décibels. Avec l'un des modes turbo, airfryer, rôtissoir, grill ou surgelé, le ventilateur était sur 5 et émettait 49 décibels. La cuve de 6 litres, soit 1,4 kg de capacité maximale de frites, permet de cuisiner des repas pour 3 à 5 personnes. Un livret de recettes est inclus dans la boîte, mais il s'agit de simples tableaux reprenant une série d'aliments avec les programmes à utiliser et le temps de cuisson à respecter pour les quantités spécifiques. Au niveau de l'ergonomie, nous avons jugé les boutons tactiles à ces réactifs. Le panier et la grille peuvent tous deux être placés au lave-vaisselle, facilitant l'entretien. Par contre, le corps de l'appareil chauffe beaucoup, surtout sur le haut des côtés latéraux, ainsi qu'à l'avant près de la poignée, il faut donc faire attention en l'utilisant si vous avez de jeunes enfants ou des animaux curieux. Pour ce qui est de la cuisson des frites, nous sommes parvenus à des résultats corrects en utilisant la fonction surgelée pendant 12 minutes à 200 degrés. Le cœur était bien cuit et certaines frites étaient bien croquantes, mais d'autres ne l'étaient pas du tout. Nous pensons que ces résultats pourraient être optimisés si nous avions secoué le panier une à deux fois lors de la cuisson. Cependant, aucune alerte n'a retenti pour nous signaler de le faire. En résumé, nous sommes convaincus que cette friteuse sans huile est intéressante pour réaliser diverses préparations. Néanmoins, il est dommage que ce niveau de prix, aucune alerte sonore ne soit prévue pour intervenir durant la cuisson.